Donc le droit à la parole était extrêmement limité, il est très contrôlé encore, c'est-à-dire que vous avez le droit d'accéder à l'antenne ou pas, et puis là d'un coup explose le droit à la parole de tous, donc ce sont les réseaux sociaux, qui bien entendu rendent en conflit financier et du droit à la parole avec les autres médias traditionnels. Donc c'est pour ça que les autres médias traditionnels peuvent éventuellement qualifier de fake news, ce qui ne sont pas les news qu'eux propagent. Non mais nous, le premier papier qu'on a mis sur chloroquine, azithromycine, en préprint, il a été vu plus de 600 000 fois, parce que les gens qui sont confinés, dedans il y a de très bons mathématiciens, de très bons statisticiens, qui font des analyses extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Donc du fait du confinement, les gens ont le temps de lire, d'aller fouiller, d'aller trouver des données, et les changements de technique permettent un accès extrêmement différent. C'est un temps de crise, c'est comme la guerre et la paix, c'est deux choses différentes, vous ne pouvez pas avoir les mêmes qui dirigent les choses et qui prennent les décisions. Beaucoup, beaucoup de gens sont extrêmement gentils et me disent des choses extrêmement gentilles, donc il y a des côtés extrêmement positifs dans cette situation. Donc je vois le bon côté des choses, c'est que finalement je découvre des choses que je ne savais pas. Plutôt sur le bon versant des choses, je suis assez optimiste, j'ai trouvé que les gens ici avaient un optimisme et un dynamisme tout à fait extraordinaires. C'est rassurant, effectivement, une population vieillissante qui a peur du risque. Le véhicule de la connaissance scientifique aujourd'hui, pendant longtemps, a été la publication scientifique. Est-ce que vous analysez des différences aujourd'hui, des changements de paradigmes quant à la manière dont l'information scientifique est diffusée au sein de la communauté scientifique ? Ah ben oui, nous on l'a vu, pas qu'au niveau de la connaissance scientifique, au niveau du droit de parole. C'est-à-dire que jusqu'à présent les médias étaient concentrés. Moi j'ai vécu une époque où il n'existait qu'une télévision d'État, et puis ensuite il y a eu des télévisions jusqu'en 1981. Donc puis à partir de 1981, Mitterrand a permis l'existence des radios libres, puis ensuite de télévision commerciale, ce qui n'était pas le cas. Il n'y avait pas de radio libre jusqu'en 1981, donc le droit à la parole était extrêmement limité. Il est très contrôlé encore, c'est-à-dire que vous avez le droit d'accéder à l'antenne ou pas. Et puis là, d'un coup, explose le droit à la parole de tous. Donc ce sont les réseaux sociaux, qui bien entendu rendent en conflit financier et du droit à la parole avec les autres médias traditionnels. Donc c'est pour ça que les autres médias traditionnels peuvent éventuellement qualifier de fake news, ceux qui ne sont pas les news qu'eux propagent. Donc je pense qu'il y a un vrai changement social. Et c'est vrai aussi au niveau de la production scientifique, parce qu'il y a des blogs scientifiques actuellement qui ont une valeur considérable. De plus en plus, on met, nous, nos publications avant publications, en particulier dans la situation de crise, pour faire partager les données que nous avons et qui ont besoin d'être analysées, pour lesquelles on ne peut pas perdre trois mois. Vous voyez bien que dans une situation dans laquelle une épidémie va durer trois mois, vous ne pouvez pas attendre trois mois avant que vos résultats soient publiés. Ce n'est pas raisonnable. Donc il y a beaucoup de reproches qui sont faits par les gens conservateurs sur le mécanisme de diffusion de l'information, sur le mécanisme de diffusion de la connaissance, qui ne sont plus en adéquation avec les moyens actuels. Et ça, c'est un immense changement qui explique aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'irritation. Mais nous, le premier papier qu'on a mis sur chloroquine, azithromycine, en préprint, il a été vu plus de 600 000 fois. Et moi, je peux vous dire que ça correspond globalement au nombre de vues et de téléchargements d'un journal habituel sur un an. Ce qui veut dire qu'on est en train de changer, de bouleverser complètement. Il y avait déjà l'accès open à tout le monde, mais si on payait en plus pour les journaux scientifiques, mais là, avec les préprints. Et ces préprints, ne croyez pas, les plus grands journaux du monde actuellement se servent de ces préprints. Le journal de science, le journal de nature, lisent les préprints pour pouvoir reporter aussitôt que possible les nouvelles découvertes ou les nouvelles avancées. Donc il y a aussi là un changement radical. Il est possible qu'après-demain, effectivement, les blogs ou les préprints auront une signification comparable à celle des publications actuellement dans l'édition scientifique, ce qui est aussi un combat considérable. Un changement de modèle absolument considérable qui donnera l'accès à tous. Et d'ailleurs, je reçois, moi, beaucoup de gens qui analysent les données disponibles, parfois d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus professionnelle que ce que je lis dans des journaux scientifiques, parce que les gens qui sont confinés dedans, il y a de très bons mathématiciens, de très bons statisticiens qui font des analyses extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Donc on voit bien qu'il y a là un changement de modèle. À cette occasion-là, du fait du confinement, les gens ont le temps de lire, d'aller fouiller, d'aller trouver des données, et les changements de technique permettent un accès extrêmement différent. Donc, et c'est une des raisons, ne vous croyez pas, bien sûr, ici, en France, je suis l'image de ce changement, mais vous savez, il y a les mêmes déchaînements aux États-Unis, il y a les mêmes déchaînements au Brésil, il y a les mêmes déchaînements entre des manières de voir, qui sont des manières de voir de pays qui sont très riches, qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés avec des nouvelles maladies pour lesquelles il y a des décisions rapides à prendre. Donc, quand on est très riche et qu'on n'a pas grand-chose à espérer de nouvelle médecine, on n'est pas pressé, on a le temps, et on a une aversion au risque, on est dans le principe de précaution, et donc toutes nos infrastructures de cisionnel sont basées là-dessus. C'est-à-dire qu'on vit très vieux, déjà, et donc on ne va pas avoir de médicaments qui vont nous faire gagner 10 ans d'espérance de vie. Ce n'est pas vrai. Mais cette structure et cette manière de penser n'est pas en adéquation du tout avec une situation de crise dans laquelle les conseillers ne doivent pas être les mêmes, les gens qui décident ne doivent pas être les mêmes, ils ne peuvent pas être les mêmes parce que la question est d'une autre nature. Réagir vite en prenant des décisions rapides, ça n'est pas le temps habituel auquel nous sommes accoutumés, c'est un temps de crise, c'est comme la guerre et la paix, c'est deux choses différentes, vous ne pouvez pas avoir les mêmes qui dirigent les choses et qui prennent les décisions dans les deux situations. C'est la leçon qu'on va prendre ici, sinon vous risquez d'arriver, c'est ce que ça montre. Après la bataille, quand la guerre sera finie, vous commencerez à faire des propositions thérapeutiques et ça, ce n'est pas tenable. Êtes-vous affecté par les différentes attaques dont vous êtes l'objet ? Écoutez, non, les choses vont dans les deux sens. D'abord, beaucoup, beaucoup de gens sont extrêmement gentils et me disent des choses extrêmement gentilles. Ici, les gens qui travaillent ici sont couverts de petits cadeaux, de repas, de bouteilles de vin, on m'envoie des dessins, des tableaux. Je ne sais pas comment les gens, peut-être que ça se voit, les gens savent que j'aime la peinture. On m'a offert des peintures absolument merveilleuses. Il y a des gens pour qui j'ai un immense respect intellectuel pour leur profession, qui m'ont contacté, avec qui j'ai eu l'occasion de parler que je n'aurais pas eu sinon. Et donc, il y a des côtés extrêmement positifs dans cette situation. Et puis, vous savez, les autres, je m'en fiche un peu. Moi, mon destin ne dépend pas de ce qu'on pense de moi. Ça m'est égal. Donc, je vois le bon côté des choses. C'est que, finalement, je découvre des choses que je ne savais pas. Plutôt sur le bon versant des choses, je suis assez optimiste. J'ai trouvé que les gens ici avaient un optimisme et un dynamisme tout à fait extraordinaires. c'est rassurant. Effectivement, une population vieillissante qui a peur du risque, qui a des difficultés à admettre que le truc est bien, de voir que dans une situation comme ça, là, elle se réveille et qu'elle est pleine de vitalité. Et c'est très rassurant. Merci.